Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité, nouvelle vidéo de la rentrée. Aujourd'hui on va commencer par les bonnes nouvelles, on va vous parler réclamations et notamment au titre du régime désimpatrié parce qu'il y a un peu d'actualité en matière jurisprudentielle et aussi le fait qu'on a aidé certains contribuables à leur donner pas mal d'informations sur comment constituer un dossier pour réclamer une exonération en matière d'impôt sur le revenu et bénéficier du régime désimpatrié. Donc on va vous détailler en fait un tuto complet sur comment faire votre dossier pour demander l'application du régime désimpatrié et espérer qu'ensuite vous alliez bénéficier d'une exonération d'impôt et d'un remboursement d'impôt sur le revenu. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti ! Alors effectivement comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne le plus rapidement et vous apporter encore plus de contenu gratuit et d'informations fiscales de manière gratuite. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment faire cette réclamation pour demander justement l'exonération d'impôts et le bénéfice du régime désimpatrié. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire un explicatif du régime désimpatrié parce qu'on vous a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet et dont une vidéo complète sur l'application du régime, donc on vous y renvoie. Aujourd'hui, c'est plus pour ceux qui voudraient bénéficier du régime désimpatrié qui sont déjà en France et qui ont reçu un avis d'imposition notamment dernièrement en fin juillet 2022 ou début août 2022 et qui finalement se disent que peut-être ils seraient éligibles au régime désimpatrié ou alors qui ont vu notre vidéo et qui se disent « je suis éligible au régime désimpatrié » et qui vont se demander justement comment demander le bénéfice de cette exonération d'impôts auprès de l'administration fiscale. Et effectivement, comme on vient de recevoir encore un avis positif de dégrèvement de la part de l'administration fiscale dans le cadre d'une demande d'un contribuable pour le bénéfice du régime impatrié, on voulait bien vous signaler que sur votre avis d'imposition, vous allez voir que tout en bas sur l'une des pages de votre avis d'imposition, vous avez en bas les indications des modalités pour effectuer une réclamation. Vous allez voir que tout en bas, il va être indiqué le fait de pouvoir justement demander un dégrèvement et à corriger votre déclaration de revenus sur l'avis d'imposition 2022 pour vos revenus 2021 jusqu'au 31 décembre 2024. Puisque effectivement, la règle générale, c'est de pouvoir faire une réclamation jusqu'au 31 décembre N plus 2. Donc ce qui fait que finalement, si vous êtes arrivé en 2021 et que vous n'avez pas demandé l'application du régime désimpatrié, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2024 pour faire une réclamation auprès de l'administration fiscale et demander un remboursement d'impôt sur le revenu, bien sûr si vous êtes bien éligible au régime désimpatrié. Et également, la deuxième notion à savoir, c'est que même si vous êtes arrivé avant 2021, vous avez justement jusqu'au 31 décembre 2022 pour demander un remboursement d'impôt sur le revenu calculé sur vos revenus perçus en 2019. Et ensuite, jusqu'au 31 décembre 2023 pour demander un remboursement auprès de l'administration fiscale d'impôt sur le revenu sur l'impôt sur le revenu calculé sur les revenus 2020. Donc vous voyez qu'actuellement, jusqu'à la fin de l'année 2022, vous pouvez demander potentiellement un remboursement d'impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2019, 2020 et 2021. Ce qui est effectivement additionné pourrait vous permettre de récupérer un montant d'impôt sur le revenu assez conséquent. Et là, comme on le voit à l'image, c'est des dossiers pour lesquels on a aidé des contribuables dernièrement à faire cette réclamation. Et on voit que finalement, la réponse a été assez rapide, puisqu'à chaque fois, ça a été des demandes déposées au mois de juillet ou fin juillet. Et on a eu une réponse sous un mois pour ce dossier. Pour une personne qui n'avait pas demandé l'application du régime impatrié et qui justement, dans sa réclamation, a fait tout le dossier nécessaire pour la demande de l'application du régime. Et cette personne a pu récupérer plus de 4 000 euros sur une seule année. Et également, pour le deuxième compte révable, là, on est sur des montants plus importants. On a eu la possibilité de récupérer plusieurs années et de pouvoir récupérer, notamment en titre d'une année, plus de 17 000 euros. Et là, on a eu une réponse en une semaine. Donc vous voyez, ça peut être assez rapide, même si les délais sont aléatoires par rapport à votre service des impôts et par rapport à votre situation particulière. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire ces réclamations parce que vous aurez potentiellement un traitement de votre réclamation assez rapide et un remboursement d'impôt, si bien sûr vous êtes éligible, assez rapide. Mais effectivement, il ne suffit pas de faire l'application d'une demande du régime des impatriés auprès des impôts pour bénéficier du régime des impatriés. Vous avez quand même un dossier à constituer, à bien valider que vous remplissez toutes les conditions d'application du régime. Donc pour ça, on vous renvoie à toutes nos autres vidéos d'explication du régime pour regarder si vous remplissez, justement, les conditions de recrutement depuis l'étranger, de non-résidence fiscale sur les cinq années précédant votre prise de fonction, notamment sur les questions de primes d'impatriation, de rémunération de référence, sur les calculs, justement, du gain en matière d'impôt sur le revenu et des parties exonérables et exonérées de vos revenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Et c'est tout un travail qu'il faut faire pour ensuite déposer votre dossier auprès de l'administration fiscale et qu'elle étudie votre dossier. Donc là, on vous a mis, pour exemple, un dossier complet qu'il faut constituer auprès de l'administration fiscale. Et vous allez tout d'abord joindre les avis d'imposition pour les années sur lesquelles vous demandez le remboursement d'impôt sur le revenu. Donc, par exemple, si vous demandez le remboursement de l'impôt sur le revenu calculé sur le revenu 2021, vous allez transmettre votre dernier avis d'imposition. Mais pour les autres années, vous allez également transmettre les avis d'imposition qui sont en lien avec votre demande de remboursement. Ensuite, vous allez donner toutes les preuves selon lesquelles vous remplissez les conditions d'application du régime impatrié. Donc, effectivement, en apportant tous les éléments de preuve sur le fait que vous étiez bien résident fiscal à l'étranger sur les cinq années précédentes votre arrivée. Donc, en joignant vos avis d'imposition. Également, pouvoir justifier que vous avez été recruté depuis l'étranger. Donc, attester de votre domiciliation à l'étranger. Par exemple, de mail avec votre employeur qui justifie bien que lorsque vous avez entamé vos négociations avec votre employeur en France, vous étiez toujours à l'étranger. Vous aurez également à joindre votre contrat de travail qui va contenir ou non déjà des précisions en matière de primes d'apatriation. L'administration fiscale va regarder quelle est votre classification, notamment au titre de l'étude de votre rémunération de référence. Vous allez ensuite joindre tous les bulletins de salaire et ce qui va expliquer votre rémunération sur l'année en cause, notamment sur l'année 2021. Ensuite, vous allez joindre toutes les précisions doctrinales par rapport à votre cas particulier qui vont appuyer votre demande dans le sens du bénéfice du régime impatrié. Apportez aussi les précisions en matière de rémunération de référence qui permettra de savoir si la prime d'apatriation doit être limitée ou non ou si vous pouvez bénéficier directement de 30% d'exonération en titre de la prime d'apatriation. Donc ça, c'est une étape aussi très importante à demander soit auprès de votre employeur dans le cadre d'une attestation employeur ou alors de pouvoir fournir des éléments de comparaison dans des entreprises similaires. Et enfin, bien sûr, apportez tous les éléments d'explication sur la simulation de votre nouvel impôt sur le revenu, le montant exonéré et le montant imposable, notamment au titre de la prime d'apatriation, de votre rémunération pour activité à l'étranger dans l'intérêt direct et exclusif d'un employeur et voire même sur le calcul de vos revenus passifs sur lesquels vous avez également droit à une certaine exonération en matière d'impôt sur le revenu. Et bien sûr, le tout accompagné d'une réclamation, donc d'une explication argumentée qui précisera bien que vous remplissez toutes les conditions d'application du régime et qui tiendra état du montant du calcul d'impôt sur le revenu dont vous pourrez demander le remboursement. Donc c'est un dossier qui prend un petit peu de temps à faire, mais une fois que vous avez bien monté ce dossier, vous pourrez ensuite l'envoyer à l'administration fiscale, soit directement par la messagerie sécurisée sur votre espace impôts.gouvre, ou alors en lettre recommandée avec accusé de réception. On vous recommande plutôt de faire les deux pour que vous ayez une trace du fait de la réception de votre demande par l'administration fiscale. D'ailleurs, à ce titre, pour terminer, on voulait faire deux précisions finales. La première, c'est qu'on voit apparaître que certains centres des impôts refusent les demandes d'application du régime impatrié si dans votre contrat de travail il n'y a rien qui était prévu, plus que l'administration fiscale, selon les centres des impôts, va estimer qu'il faut qu'il y ait une prime qui soit prévue dans votre contrat de travail ou au moins un avenant signé avant votre prise de fonction en France. Donc on a déjà eu des refus du fait qu'il n'y avait rien prévu dans le contrat de travail et du coup, le contribuable n'a pas pu bénéficier du régime impatrié au titre de la prime d'apatriation, même s'il restait éligible quand même sur la partie exonération de la rémunération par activité à l'étranger. En tout cas, il ne faut pas hésiter à faire cette demande même si vous n'avez rien dans le contrat de travail puisque pour d'autres centres des impôts, les réclamations ont été obtenues par les contribuables et même s'il n'y avait rien prévu dans leur contrat de travail. D'ailleurs, il y a pas mal d'argumentations juridiques qui appuient dans ce sens. Ensuite, la deuxième précision et deuxième bonne nouvelle, c'est un arrêt très récent de juin 2022 de la Cour administrative d'appel de Paris. Alors ça reste un arrêt de Cour administrative mais ça a rendu quand même une décision assez importante qui, notamment sur la question de recrutement depuis l'étranger puisque certains services des impôts estimaient que les contribuables qui venaient en France finalement de leur propre initiative ou en répondant à une annonce d'emploi en France ne pouvaient pas bénéficier du régime des impatriés et finalement, il y a cet arrêt de Cour administrative d'appel qui démontre que l'objectif du dispositif c'est de favoriser fiscalement l'arrivée de salariés étrangers en France et que le but c'est de favoriser l'installation de salariés étrangers en France et que le but des dispositions ce n'est pas d'exclure du dispositif justement les personnes qui auraient recherché activement un emploi en France depuis l'étranger ou qui auraient répondu à une offre d'emploi publiée en France depuis l'étranger donc bien sûr il y a toujours la condition d'avoir entamé les négociations avec l'employeur depuis l'étranger mais cet arrêt de cours administratif d'appel ouvre la porte aux personnes notamment françaises qui ont répondu à des offres d'emploi en France lorsqu'ils étaient toujours à l'étranger et qui pourront justement s'appuyer de cette jurisprudence pour faire valoir leur dossier pour une demande de remboursement d'impôt sur le revenu au titre du régime des impatriés donc voilà on a fait tout le tour sur comment constituer votre dossier pour obtenir le bénéfice du régime des impatriés comment constituer votre réclamation quels sont les éléments importants à mettre en avant dans le cadre de votre réclamation bien sûr pour toutes les conditions d'application encore une fois je vous renvoie à notre vidéo explicative puisque là on détaille vraiment qui peut en bénéficier pour combien etc après dans votre dossier effectivement en complément il faudra faire des simulations regarder quel est votre gain effectif et notamment la partie imposable et la partie exonérée pour faire une demande précise auprès de l'administration fiscale donc pour ce faire on vous renvoie à notre vidéo on vous renvoie également à notre test automatique sur notre site internet où vous pouvez tester directement via des questions réponses votre éligibilité au titre du régime des impatriés et ensuite bien sûr si vous avez besoin d'aller plus loin dans votre dossier si vous avez des questions complémentaires vous pouvez réserver un entretien avec nous sur le lien can only qui est en dessous en description de la vidéo donc on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à bientôt pour de nouvelles informations en matière fiscale merci à bientôt Sous-titrage ST' 501